Qu'est-ce que tu as rencontré la mairie ? J'appartiens à une époque, à une génération de journalistes qui pouvaient approcher sans problème les joueurs, les coureurs cyclistes. Quand j'ai eu la chance d'interroger, par exemple, Eddy Merckx, pour moi le plus grand cycliste de tous les temps, il n'y avait pas de témoins, il en était tous les deux. Alors aujourd'hui, il faut être dans une salle de presse où il y a le sportif qui vient, qui s'assoit à la table et puis vous êtes une dizaine de journalistes ou une cinquantaine. Puis on pose la question et puis c'est minuté. Et ce n'est pas le Covid qui a fait ça, c'est les ambiances qui ont changé. Les informations ne sont plus les mêmes qu'avant et c'est dommage. Alors aujourd'hui, on s'est dit, pour une fois, on va inverser les rôles et on va se faire des interviewers et on va poser quelques questions à Lionel sur sa carrière de journaliste, bien sûr, sur sa carrière sportive, sur ce qu'il fait actuellement, que tu es en retraite, quelles sont tes activités. On sait qu'elles sont encore nombreuses. Voilà, nous avons beaucoup de questions. Peut-être que je vais donner la parole à Philippe pour être plus précis. On pourrait commencer par le début. Comment est venue l'idée d'être journaliste ? Là aussi, j'appartiens à une génération qu'on ne fait plus, qui a disparu. C'est qu'on pouvait réussir dans la vie sans avoir automatiquement un diplôme requis. Je me souviens toujours, j'étais au lycée d'Amiens, où je suis resté cinq ans. Et puis, au sortir de la deuxième, il y a eu une proposition de la part de monsieur Max Hamot, qui habitait juste à côté de chez mes parents, rue d'Amiens. Max Hamot était chef photographe au Co-Epicard. Et il vient à mes parents en me disant, il y a une place à prendre au Co-Epicard. Est-ce que ça intéresse un de vos deux fils ? Parce qu'il y avait mon frère Francis qui était là. Ça m'intéressait. Ce n'était pas journaliste. J'ai 17 ans. C'était garçon de course. Garçon de course, à l'époque, en plus, c'était l'été, 59. Et il m'avait confié un vélo. J'aurais pu avoir un triporteur qui était l'apanage de mon prédécesseur. Mais non, j'ai préféré le vélo. Et dans Amiens, le matin, j'allais porter les Co-Epicard à la préfecture, à la mairie, un peu partout dans Amiens. Et puis, je revenais au journal. Je les ai gardés une course, dans le sauce noble du terme. Tenez-vous bien, et je les racontais souvent, mais on ne me croyait pas, c'est que j'allais même chercher la paye du personnel. À l'époque, les gens étaient payés en espèces. Il n'y avait pas de chèque. Et il y avait une banque, René Détrocailloux, la BNCI à l'époque. J'avais un chauffeur. La voiture de Co-Epicard se garait devant la banque. J'allais chercher le liquide. Je mettais tout dans mes poches. Puis, je revenais au journal à porter l'argent. Jusqu'au jour où, dans une ville en France, il y a eu une attaque comme ça. Alors, au Co-Epicard, ils se sont dit, on ne va pas envoyer Yonel se faire massacrer. Mais je vous assure que c'est vrai, ça a duré quelques mois. C'est des souvenirs extraordinaires. Et puis donc, quand mon stage s'est terminé, fin août, on m'a reçu et on m'a demandé ce que je voulais faire. Ou je continue, ou je reprends les études. Je ne voulais pas reprendre les études. Je dis, je continue. Mais je n'étais plus garde-course. Je passais derrière les bureaux où je m'occupais du service imprimerie. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'affiches et de cartes de visite, etc. Et je recevais les clients. Puis, je me débordais un petit peu. C'est que quand il y a un sportif passé, je l'accaparais. Parce que pour passer à la rédaction sportive, il fallait passer devant mon bureau. Et je me souviens des boxeurs, etc. Ils venaient voir Maurice Gess, le chef des sports. Mais je le prenais auparavant, surtout s'il venait le matin. Et puis, je faisais une interview. J'avoue que je dépassais mes pouvoirs. Et puis, ça a duré deux ans. Peinard. Franchement, une belle vie extraordinaire. Je prenais le train tous les matins de piquini, parce que je n'étais pas marié. Et puis, j'allais au COEPICA. Et est venu le moment du service militaire. Oui, combien de temps ? Quatre mois à Carcassonne. Carcassonne. Quatorze mois en Algérie. Et je dois dire que j'ai passé dix-huit mois intéressants. Je ne vais pas en me plaindre. Je ne vais pas dire que j'ai fait la guerre, etc. J'ai été quatorze mois en Algérie, mais j'étais à Biscra, à côté du Sahara. Et on était franchement une petite bande de copains. Je ne vais quand même pas me plaindre que je n'ai pas été au front, quand même. Non, non, non. Mais un mois avant de rentrer à Amiens, j'ai écrit à Maurice Catla, qui était le patron du COEPICA, en lui disant, « Hop, ce Catla, je me réveille, je suis là, et je suis pris après ma place. » À l'époque, le patron était obligé de vous reprendre. Je reviens au COEPICA, on me reçoit en me disant, « C'est bien, là tu vas monter d'un grade, tu vas aller au rayon publicité. » Mais attention, il ne faut plus faire le couillon comme tu faisais avant. J'étais jeune, pas problème. Publicité, je recevais les clients pour les annonces, je les promenais au téléphone, je les promenais même des avis mortuaires au téléphone, avec tous les risques que ça pouvait confronter, il y aura des farces, etc. Et je me souviendrai toujours, on est au bout de quelques mois, coup de téléphone, c'est le grand patron qui m'appelait, qui me faisait venir à son bureau. Alors, je ne sais pas si vous imaginez les bureaux de l'époque. Lui, il était en hauteur, puis vous, vous étiez… Donc, on voyait, mais ce n'était pas pour me faire engueuler. Il me dit, « Vous avez l'espoir, je sais, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, j'écrivais déjà. J'écrivais à la fois dans « Le Travailleur », qui était un journaliste hebdomadaire communiste, mais aussi dans « La Baie de Somme », qui était un journal de droite de Saint-Valéry, en sport, rien que du sport. Et c'était parvenu jusqu'aux oreilles de Maurice Quattelat, qui me dit, « Herbé, vous êtes sportif, vous voulez être journaliste ? » Je dis, « Oui. » « Voulez-vous être correspondant pigiste ? » Je dis, « Oui. » Et trois jours après, j'ai démarré à un match de football à Longo, c'était à Demi-le-Noël, là-bas, le premier reportage que j'ai fait. Longo, merci les bains. Et tenez-vous bien, Philippe et Jean-Paul, j'avais un chauffeur. Je prenais le train, j'arrivais à la Garde Amiens, et à la Garde Amiens, il y avait un chauffeur du Coupé Picard qui m'attendait, qui m'a amené à Longo, qui m'a ramené après pour que je puisse prendre mon train pour revenir ici. C'était une époque dorée, bien sûr. Ça a duré un petit moment, tant que je n'avais pas de voiture. Donc voilà comment j'ai démarré, pigiste sportif, tout en continuant à travailler mes 40 heures à la publicité. J'ai venu après le temps du mariage, mais pendant 7-8 ans, j'ai fait les deux, à la fois correspondant. Pendant les vacances, quand l'un des deux rédacteurs partait en vacances, Maurice Geste ou Michel Garou, j'avais une place, je faisais beaucoup de reportages. Et puis, il est arrivé un jour où on a appris qu'il y avait création de poste supplémentaire à la rédaction sportive, qui était candidat, moi, seul. J'étais pris. Et le 1er février 70, je faisais mon arrivée au sport. Je connaissais bien sûr les gens avec qui je travaillais, mais les horaires étaient différents. Je travaillais l'après-midi, à 3h à 1h du matin. Mais ça me plaisait. Et j'ai fait ce métier. Ensuite, j'ai monté, j'ai gravé les échelons. Je n'ai jamais été chef de service. Et pourtant, tout le monde, dans la vie, me considérait comme patron des sports. Et je ne m'en porte pas plus mal parce que quand on est chef de service, on est astreint des réunions, des plannings, ça ne me plaisait pas. Moi, je voulais être sur le terrain. Et quand le coup de picard a été racheté par le Crédit Agricole en 1986, le nouveau directeur du coup de picard que je connaissais parce qu'il avait été directeur du Crédit Agricole m'appelle dans son bureau et me dit, Lionel, tu es un crapahuteur, tu ne seras pas chef de service, tu seras sous-chef et tu auras mille balles de plus par mois. J'aurais été le roi des imbéciles si j'avais refusé. Et puis voilà, je suis toujours resté sous-chef. Les chefs sont passés, ils sont épuisés à un moment. Et moi, je suis resté sous-chef à tel point que quand je suis parti en retraite, le rédacteur en chef m'appelle et me dit, qui voyez-vous pour vous succéder ? Alors, je n'étais pas chef. Qui voyez-vous ? Mon fils était là, mais mon fils, il ne voulait pas travailler. Il ne veut plus travailler au Co-Epicard. Il partait ailleurs. Et j'ai donné un nom. Et le nom du gars qui n'a pas été choisi, il m'en a voulu un petit peu. Ce n'était pas une vacherie, c'était parce que j'avais fait un choix. Alors voilà, toute ma carrière a été effectuée au Co-Epicard que je ne reconnais plus aujourd'hui, bien sûr. Ce n'est plus le Co-Epicard que j'ai connu. D'abord, ce n'est plus une coopérative. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, la coopérative, c'était quand même quelque chose de fabuleux au niveau du travail. Aujourd'hui, un peu partout en France, on essaie de remettre ça sur place. Mais la coopérative, c'est simple. C'est que du balayeur jusqu'au directeur, tout le monde avait le droit au bénéfice. Il y en avait à l'époque. Il y en avait. On a connu une époque dorée au journal. Le Co-Epicard tirait jusqu'à 80 000. aujourd'hui, c'est un peu plus de la moitié. Donc, il faut quand même... Mais, il y a d'autres raisons qui font que les baisses de vente, les baisses de tirage ont baissé. C'est tout ce qui est Internet, etc. Donc voilà. Mon parcours, après les souvenirs, j'en ai plein. Un souvenir particulièrement émouvant. Ah, mon souvenir qui m'a le... Parce que je suis picard. Picard, mais picard, somme hainoise. Pas le picard qui s'est acoquiné avec les hauts de France. Non, je suis picard. Et mon plus beau souvenir, c'est en 1998 au Vélodrome de Bordeaux. Le Vélodrome de Bordeaux. Quand une finale de la poursuite individuelle des chambres du monde oppose deux picards. Philippe Hermeneau et Francis Moreau. Et moi, je me revois, j'étais à côté d'Arigrade quand j'ai suivi la finale. Puis les gens arrivaient s'ils venaient me voir et me disaient « Ah, t'as la chance, t'as deux picards, etc. » Et je les connaissais bien, c'était deux potes. Et Francis a été battu par Philippe Hermeneau. Philippe qui est seulement un des sportifs sur qui j'ai écrit le plus dans ma carrière avec Daniel Senné, l'haltérophile. Mais on a une époque formidable. Des sportifs avec qui ont lié des liens d'affection. Daniel Senné est venu manger à la maison. Marcel Campagnac, le capitaine d'Apville à l'époque, est venu manger à la maison avec mon ami André Sevé. Donc, je me suis dit, le sportif, on ne peut pas l'approcher. Il y a des attachés presse dans les clubs. Il faut passer par... si vous avez une gueule qui ne revient pas aux sportifs, ils refusent l'entretien. C'est comme ça. J'ai vécu une époque dorée. Dorée. Je ne me suis pas enrichi financièrement, mais j'ai vécu une époque dorée. On faisait ce qu'on voulait. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Qui dit rédacteur sportif dit avant tout sportif. Alors, on voulait nous savoir un petit peu quels étaient tes sports de prédilection. On a une petite idée, mais il y a ceux que tu as pratiqués, il y a ceux que tu n'as peut-être pas pratiqués, mais qui ont pour toi un raisonnement affectif particulier. Est-ce que tu peux nous en dire quelques jours ? J'ai toujours fait du sport, mais très tôt, je me suis dit que je ne serai jamais un champion. Donc, les choses étaient clairs. Mon premier souvenir de sportif, c'est Marcel Serdant. Il était un boxeur. J'adorais la boxe. J'adore toujours la boxe, mais je n'aurais pas pratiqué ce sport. Le cycliste, après. Parce que mon père était amoureux du sport cycliste. Il avait fait du vélo. Et moi aussi, j'ai fait une saison avec un vélo qui m'avait été vendu, enfin, plutôt, presque donné par Pierre Pardoen, qui était devenu pour moi une idole à l'époque, ensuite devenu un ami. Une saison, mais je me suis rendu compte que c'était dur. J'avais travaillé au Coupé Picard à vélo. Mais comme je pratiquais le football aussi à l'amicale sportive de Pikény, eh bien, je ne pouvais pas faire les deux. Mais je n'ai aucun regret. Et j'ai toujours fait du footing, toujours couru. Bien sûr, au lycée, j'ai fait le creux du nombre, comme tout le monde. mais je n'ai jamais fait de compétition. Et c'est peut-être pour ça qu'ayant fait toujours du sport, toujours la course à pied, la marche aujourd'hui, peut-être que je me porte mieux que certains sportifs de ma génération qui ont du mal à digérer le temps. Au niveau familial, je pense que c'était un grand-père qui était catcheur. Mon grand-père a été, le père de ma mère a été catcheur. On disait lutteur à l'époque. Et au début du siècle dernier, il avait gagné beaucoup d'argent en allant en Argentine, etc. Il s'était marrié là-bas. Et donc, je ne connais pas toute sa vie, même son fils qui n'a pas tout connu. Et il s'appelait François Legrand. Et ensuite, François Legrand, mais il était catcheur sur le nom de Fournier. Et puis, c'est mon grand-père qui est venu finir sa vie à Piquini. Enfin, sa vie professionnelle. Il était le premier éclusier et le premier habitant de la maison qui sert actuellement d'office de tourisme. Moi, j'ai dormi là-bas. Et à l'époque, il ouvrait les écluses manuellement. Et c'était un costaud. Et il a eu un fils qui pratiquait le judo. et son fils, Enzo Legrand, et médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres de judo. Donc, on est quand même une famille de sportifs. Moi, le sport m'a toujours passionné et surtout le joueurisme. J'ai le souvenir quand j'étais dans la maison à la rue d'Amiens. J'allais tout au fond du jardin et puis je faisais des reportages fictifs. J'avais une sorte de micro fictif. Je faisais des reportages et ça me passionnait. Et c'est ça que... Franchement, au soir de ma vie, je peux me dire que j'ai fait ce que je voulais être aujourd'hui sportif. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Quelques contraintes, quand même ? Ah oui ! La contrainte, ce n'était pas d'une famille. Je me souviens, je venais me marier, je venais manger à la gare. J'ai des parents à ma femme. Eh bien, c'était un jour de Noël. Eh bien, à une heure et demie, j'ai dû prendre le train pour aller couvrir un match de football au Stablonie parce qu'à l'époque, je ne jouais que le jour de Noël à Amiens. Non, non, aucun regret. Je n'ai pas vu mes enfants grandir mais ça, c'était un choix de carrière, j'allais dire. Mais tu as un fils qui est journaliste. Oui. Alors, il est devenu journaliste, non pas parce que c'est moi qui l'ai incité à devenir journaliste. C'est qu'il a, au début, pris une voix différente. Il était devenu prof de maths au collège à Abbeville. Ça s'était bien passé. Et puis, l'académie, comme souvent, comme toujours d'ailleurs, décide de l'envoyer, non plus à Abbeville, mais à Château-Thierry. Il a refusé. Il a dit, non, je ne veux pas la dérive. J'ai fait une saison à Abbeville, laissez-moi Abbeville. Et puis, il a eu la chance de rentrer au Coé-Picard. Je ne l'ai pas fait rentrer. Il est rentré par d'autres moyens, par des amis qui le connaissaient bien, parce qu'il jouait au foot au Coé-Picard à l'époque. Et il est devenu journaliste. Et je dois dire qu'il fait aujourd'hui de très, très beaux reportages. Il est à Nice-Matin. Il a fait quelques années en Guadeloupe. Non, mais Nice-Matin, c'est quand même un des plus grands quotidiens français aujourd'hui. Et quand il s'est marié, c'est le maire Estrosi qui l'a marié. et donc j'étais présent. C'est un souvenir pour lui fabuleux. Fabuleux. C'est venu le temps de la retraite. Mais moi, en tant que voisin, en tant que, je voulais dire, aussi presque d'ami, je n'ai pas constaté beaucoup de différences dans ton activité. J'ai l'impression que tu es presque plus actif en retraite qu'en activité, entre guillemets. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Tous les deux jours, mes cinq kilomètres de marche. Ça, c'est réglé comme du pop-up musique. Et puis, j'écris beaucoup. Alors, j'écris pour la Gazette des Sports. J'écris pour le cycle de cyclisme pour le motions de sport Picardie. J'écris pour le site de Piquini. J'écris pour le comité olympique dont je fais partie. Et puis, bien sûr, ma grosse activité, c'est la mienne essai. puisque quand je suis parti en retraite, je pars en retraite le 28 février et le 1er mars, j'ai mon bureau à l'ASC. Bénévole. J'ai toujours été bénévole. C'est ça qui fait que je peux me permettre de reprendre de voler des gens qui se targuent d'être sportifs. Moi, je sais ce que c'est des sportifs. Quand j'étais à Piquini, à la Miquel Sportive, comme dirigeant, le dimanche matin, j'allais conduire les cadets avec Jacqui Carpentier, Jacqui Forestier, etc. Et puis, je revenais manger les dardards et puis après, j'allais travailler. Et je revenais parfois très tard le samedi soir, mais le dimanche dernier, j'étais présent. Je sais ce que c'est de football, donc la plus haute médaille d'or, jeunesse et sport, mais jeunesse et sport, parce qu'aujourd'hui, l'État a décidé de rattacher le sport à l'éducation nationale, ce qui est mauvais, à mon avis, parce que de plus en plus, le sport disparaît. Je donne un exemple. Samedi, j'étais, puisque je suis titulaire de la médaille et membre du comité olympique, à l'Assemblée générale des médaillés sportifs. Et aujourd'hui, on ne dit plus médaillés sportifs, on dit les médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. C'est-à-dire que, en respectant la parité, tant d'hommes, tant de femmes, il faut aussi respecter la parité au niveau du sport et de toutes les activités. C'est-à-dire que, moi, j'ai une médaille d'or, jeunesse et sport, toute ma vie, construire le sport. Aujourd'hui, on donne la médaille bronze, argent, or, à des gens que je respecte. Attention, il n'est pas question de... Soit vous êtes du souvenir français, soit vous êtes un combatant, pas un drapeau. On fait un mélange. Résultat, samedi dernier, le président du comité de la Somme, qui était issu du ballon au point et de Dominique Renaud, démissionne. Il est remplacé, et tenez-vous bien, il est remplacé par une parfaite inconnue. Une page quasiment est faite dans le coup de piquin. Et moi, ça m'a scandalisé. J'ai rien contre la femme. mais une femme médaille, présidente de la Fédération des médaillés sportifs et de l'engagement associatif, qui s'occupe du tennis dans son club de vraie sur somme, mais qui est surtout chargée de restaurer l'église de son village. Philippe, je sais que... Mais ça me paraît aberrant. Et tenez-vous bien, la grosse surprise, c'est que mon ami Marcel Glavieux a été battu, balayé, comme a fait une paille. Et là où je ne suis pas content. Parce que c'est là qu'on voit qu'on dérange les sportifs par rapport à toutes ces personnes. Je ferai entendre ma voix et je sais que à l'approche de l'Assemblée Générale du Comité Olympique, ça va... C'est la chance de connaître tout le monde, que ce soit la ville d'Amiens ou au département. C'est pas normal qu'il ait été balayé comme ça par... Pas par les inconnus, encore que cette dame... Moi, j'ai fait sa connaissance, je l'ai interrogée rapidement après l'Assemblée Générale, mais elle est complètement inconnue. C'est ça que... C'est comme ça. Lionel, j'aimerais qu'on revienne aussi plus précisément sur Piquini, ton engagement qui continue. Tu as été conseiller municipal pendant presque 20 ans. Tu as laissé ta place. Je n'ai pas peur de le dire. Volontairement, je pense que tu as laissé ta place à d'autres. et cependant, tu continues à t'occuper avec une grande assiduité du site Internet. Et pourrais-tu nous expliquer comment... Je suis surpris comment tu fais pour être au courant de tout ce qui se passe à Piquini et de le relater dans ton site. On essaie de mettre par exemple les anniversaires, les fêtes, les portraits. Je trouve que c'est bien. Paris de Piquini. Il y a 24 ans déjà, Philippe, c'était... Ensuite, les grands noms de la mienne et c'est football. On m'en parle de temps en temps et toujours en vente d'ailleurs chez Martel. L'histoire des athlètes de la Somme qui ont fait les Jeux Olympiques. Le quatrième, c'est... Le cycliste. Tous mes souvenirs du cyclisme. J'en ai pas mal. J'en ai oublié. La première année de la mienne essai en L1. J'ai fait les textes. D'autres copains ont fait les photos, bien sûr. Et puis, j'ai participé aussi à d'autres livres comme l'épopée du SC Abbeville en L2, en D2 à l'époque, où j'ai fait des papiers sur des faits précis, des souvenirs, notamment cette fameuse rencontre Abbeville-PSG en Coupe de France que j'ai vécue personnellement. Et puis, je participe aussi au bouquin de mon ami Dédé Seué, notamment, par exemple, le crime de Jeanette Marchal, où je raconte ces soirées où il y avait un afflux de journalistes, l'histoire du ballon-point avec Gilles Caron qui est un ami et qui, lui, fait un petit peu ce que je fais, c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire du ballon-point et ses bouquins, j'ai donné l'histoire du ballon-point à Piquini avec celui qui a été un des premiers grands présidents de la fédération, Abel Clarentin, qui habitait dans la rue d'Anvien et qui a été un grand pontife du ballon-point dont le nom figure d'ailleurs dans les bouquins faits par Gilles Caron. Mon dernier bouquin, c'est la boxe parce que tout est prêt, les articles sont prêts. De temps en temps, Jérôme Foch en repasse un ou deux sur Facebook. Mais moi, je voudrais que c'est un bouquin que les gens puissent le lire. alors, évidemment, j'ai plein d'archives. Je vais en confier une partie ici à Piquini au... Au centre des archives. C'est ça. J'ai le doyer demain ou après-demain. Et puis, la mairie de Piquini, tout ce qui est Piquini, bien sûr, pour que ça ne reste pas l'être morte. Mais je ne suis pas le premier à faire ça. que je vois tous les jours dans le journal, on voit des articles sur se rappeler du passé, etc. C'est vrai, c'est le souvenir. Ça me passionne énormément. J'espère que plus tard. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui s'intéressent aujourd'hui au passé, dans leur village, dans leur club, dans leur... Vous voyez des clubs qui fêtent leur centième anniversaire, etc. Ici, à Piquini, on a eu des clubs quand même... L'amical sportif de Piquini est quand même le grand club sportif de Piquini, celui qui a un passé. Aujourd'hui, bien sûr, il ne faut pas oublier le canoé-kayak, le judo, je ne l'oublierai jamais. Bien sûr, le judo. Jean-Paul a été un des animateurs dans les années... Je ne sais plus. 77, 2002, je crois. Les interviews de la Béjoui, elles sont toujours bien... C'est vrai ? Ah oui, elles sont toujours fortement appréciées. Tant mieux, j'espère... Surtout, on trouve toujours un thème d'actualité. Alors, tenez-vous bien, c'est que, depuis que je fais ça, les questions que je pose le 15 août, elles sont toujours d'actualité dans le bulletin qui paraît six mois après. Ce qui démontre qu'on est ou des visionnaires ou je ne sais pas, où l'actualité n'avance pas, ce qui est faux. Mais la Béjoui, il a toujours des choses à dire. c'est un type passionnant, passionnant. Il serait même intéressant de le faire venir une fois, une soirée où il raconte ses... Parce qu'il le dit le 15 août, mais ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas forcément attentivement. Alors que si c'est dans une soirée à la mairie, il serait... 80 ans toujours au pied bon oeil. J'appréhendais cet âge. Oui. Mais c'est comme ça. Je l'appréhendais, je l'appréhende toujours. Mais je me suis dit que le meilleur moyen de bien passer cet écueil, cette épreuve, c'est de bien se porter physiquement. Je ne me laisse pas aller. D'autres auraient pu dire je reste tranquille dans mon jardin, etc. Tant que je pourrais le faire, tant que je pourrais écrire, je le ferais. Tant que je pourrais faire du sport, je le ferais. Je le ferais. Et j'incite les gens de ma génération à faire du sport. À leur niveau. Pas question de battre des records. Jamais je ne prendrai de profit pour améliorer mes performances. Non, non, mais... En tout cas, c'est passé très vite. C'est passé très vite. Comme cet après-midi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada